Du 15 au 19 février, le spectacle Living Room Dancers a remporté un joli succès auprès d'un public aventurier et pas frileux. Le spectacle est invité à la base par les communes de Lancie et de Plans-les-Ouettes. Il s'inscrit dans le cadre du festival Antigel qui dure depuis déjà une semaine. C'est un festival qui se passe dans les communes autour de Genève et à Genève aussi. Mais c'est surtout ça, autour de Genève et Antigel parce qu'on se réveille le printemps. L'itinéraire chorégraphique créé par Nicole Zeller entre Plans-les-Ouettes et Lancie débute dans la salle de spectacle de La Julienne. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Sauf qu'en guise d'accueil, on vous donne le kit du spectateur, carte jumelle MP3 et on vous renvoie dehors pour une chasse au trésor chorégraphique. C'est un parcours dans les quartiers de Lancie et de Plans-les-Ouettes où le public assiste depuis l'extérieur à des petits spectacles privés qui se passent à l'intérieur d'appartements. Il y a sept appartements qui sont investis par des danseurs. Donc ça veut dire sept styles de danse différentes. Il y a une danseuse de danse orientale fusion, un couple de tango argentin, un couple de salsa, un couple de lindy hop, un groupe qui fait du breakdance, un groupe qui fait du Bollywood et un groupe qui s'appelle le feuillu qui font de la danse traditionnelle genevoise. Dans la cour, les spectateurs, jumelles autour du cou et MP3 aux oreilles ne perdent rien du tempo. On les voit se dandiner, taper du pied puis plonger le nez dans une carte pour trouver la fenêtre suivante. À la fin de ce parcours, ils reviennent à la Julienne où ils vont assister à une projection de film. C'est un documentaire sur des danseurs, pourquoi ils sont aussi passionnés pour la danse qu'ils font. Pour son projet, accessible et destiné à tous, la chorégraphe a choisi d'engager des danseurs non professionnels. De par ce fait-là, c'est devenu un projet qui a un aspect très social et très humain. La danse, c'est la joie de vie, c'est la passion de bouger. Pour moi, de collaborer avec des danseurs qui sont passionnés comme ça, ça m'a redonné envie de danser moi-même.